Avant la route du Rhum, j'ai dématé. C'était la course contre la montre pour mettre un mât à ce bateau. Le vieux chariot de ce mât-là, il y avait des signes de faiblesse. J'en ai fait réusiner un plus solide. Moi, personnellement, je ne l'ai pas contrôlé. Il arrive trop tard. C'est ça le problème. C'était déjà beau d'être au départ avec un mât. C'est ça qu'il faut voir. On n'était pas au départ. J'ai eu une grosse frayeur parce qu'on était sur la ligne de départ. Et la Grand-Voile ne hookait pas. Finalement, j'ai réussi en démontant à faire en sorte que ça fonctionne. Mais du coup, je suis parti en retard. Puis bon, c'était pas mal. Première nuit, je rattrape pas mal. Je double tous les imocas. J'étais bien. Et puis à chaque fois, j'arrive à rattraper. Et puis je passe le premier front. C'est pas trop mal. Je suis bien positionné. Bon, ils sont encore devant. Et puis après, au deuxième front, reproblème de hook. Juste avant de passer le front. Et puis j'ai passé la nuit à essayer de réparer. Et puis à la fin de la nuit, je réussis à faire en sorte que le chariot fonctionne. Bon, ben voilà. Donc voilà, re-écart. Moi, il y a un moment, je me suis dit, très honnêtement, il y a un moment, Eric Perron. Moi, j'étais derrière lui, pas très très loin. Puis moi, je me suis dit, je vais essayer de le suivre dans sa stratégie. Il est à part des autres. Et puis finalement, non, on m'a dit, non, non, il faut que tu remontes. Ça passe pas la dorsale là. Bon, ok, donc j'ai tiré un bord. Je suis remonté pour passer au même endroit que le petit coton de tête. Sauf que moi, c'est pas passé. Moi, très honnêtement, après, quand je suis sorti de là, j'ai commencé à faire la course contre les imocas. Et puis, il faut trouver chaque jour le positif, en fait. Puis la vie, c'est ça. Essayer de trouver des petits trucs pour se motiver, pour repartir. J'ai pas de regrets. Je trouve que j'ai plutôt, je suis pas content de mon résultat, mais j'ai bien navigué, en fait. Donc, j'ai pas grand-chose à me reprocher. J'ai navigué vite à chaque fois que j'avais du vent. Et le bateau, il est impeccable. Le bateau, il est impeccable. Là, il est mieux que quand je suis parti. C'est plutôt une satisfaction d'amener ce bateau en Guadeloupe, et puis dans cet état-là. Alors, cinquième roue du rhum, et cinquième roue du rhum finie. Plus dur, c'était il y a quatre ans. Là, ça a été dur, mais ça n'a pas été... C'est toujours dur, ça. On fait un sport, bien sûr, il y a la compétition. Bien sûr, on veut du résultat. Mais il faut aussi profiter de la vie, de la chance que j'ai de naviguer sur un bateau comme ça. Très franchement, j'ai une énorme chance. Je remercie mon sponsor GCA de me permettre de naviguer sur un bateau comme ça. C'est ça qu'il faut voir. La vie est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada